Bienvenue dans ce tutoriel vidéo où nous allons voir ensemble comment faire une mise à jour simple de Joomla 2.5. Pour notre exemple, nous allons passer de Joomla 2.5.4 à la nouvelle version actuelle Joomla 2.5.6. Alors comme vous avez pu le remarquer dans le panneau de contrôle, nous avons ici deux boutons de mise à jour nous indiquant premièrement que Joomla 2.5.6 existe et qu'il est temps de mettre à jour. Et qu'ici des mises à jour sont disponibles, alors mises à jour pour peut-être un pack de langues ou encore des extensions pour notre Joomla. Alors vous avez en effet la possibilité de faire une mise à jour simple directement via ce petit bouton en cliquant et ainsi d'arriver sur l'espace mise à jour de Joomla qui en cliquant sur mettre à jour vous permettra de mettre à jour directement grâce à ce pack votre Joomla. Ici dans notre tutoriel, nous allons faire les choses de manière plus sûre et plus sécurisée. En effet, il existe une extension nommée Admin Tools proposée par Akiba qui est l'agence qui propose également l'extension de sauvegarde leader Akiba Backup. Et bien cette extension va nous permettre de mettre à jour Joomla de manière plus sûre et plus sécurisée. Vous allez comprendre pourquoi, je vais ici le télécharger car nous allons en plus d'installer Admin Tools, installer Akiba Backup. Ce qui fait que nous aurons la possibilité, et cela va nous être proposé dans l'interface, de faire une sauvegarde de notre Joomla juste avant la mise à jour de Joomla. Ainsi, nous allons pouvoir, si nécessaire en cas de problème, faire machine arrière rapidement grâce à cette sauvegarde. De plus, avec Admin Tools, vous faites une pierre de coup puisque si vous l'installez, vous avez à votre disposition une solution qui va rehausser le niveau de sécurité de votre Joomla puisque Admin Tools a été pensé pour ça. Il va contrer tout ce qui est, par exemple, injection SQL. Ici, je vais télécharger également Akiba Backup, si vous ne l'avez pas déjà fait. Je récupère donc sa dernière version. Sachez que ces deux extensions, ces deux composants proposés par Akiba sont en version gratuite mais existent également en version payante. Donc nous, pour l'exemple, nous allons prendre bien évidemment la version open source. J'ai téléchargé mes deux archives. Je vais pouvoir me rendre dans extension, gestion des extensions. Installez tout d'abord Akiba Backup. Voilà, envoyez et installez. Et je vais faire de même avec Admin Tools. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue anglaise, vous avez la possibilité de télécharger sur le site officiel les packs de langues français pour pouvoir mettre cette extension à jour. Alors moi, je les ai sous la main, donc je vais les installer de ce pas pour que nous puissions bien suivre. Alors, Akiba Backup, nous avons ici la version française. Et de même pour Admin Tools. Donc vous voyez que ces packages de langues s'installent directement par l'installateur, ce qui est quand même très pratique. Je vais me rendre très rapidement dans mon composant Akiba Backup puisqu'il va me demander, voilà, quelques petites informations. Donc ici, je vous conseillerais de laisser cocher. Le reste sont des systèmes qui sont, comme je vous le disais, dans la version professionnelle d'Akiba Backup. J'applique les préférences, voilà. Donc ici, il me fait un petit travail d'exécution et d'analyse de ma configuration serveur pour réussir une sauvegarde à tous les coups, entre guillemets, et s'assurer que les choses se font rapidement. Donc là, l'analyse, apparemment, s'est achevée avec succès. Je vais cliquer sur sauvegarder. Si je souhaite faire une sauvegarde. Alors nous, on ne va pas le faire tout de suite. On va revenir sur le panneau de contrôle. Donc on voit qu'ici, tout est opérationnel, il comprend français. Et je vais me rendre dans Admin Tools. Alors Admin Tools, voilà l'interface, nous indique ici qu'une version de Joomla est mise à jour. Et également à ce niveau-ci. Notez qu'avec l'extension Admin Tools et Akiba Backup, vous avez également un système de mise à jour automatique de l'extension elle-même. Donc c'est très pratique et très bien pensé. Donc ici, nous allons cliquer sur Joomla. Voilà. Il nous dit qu'ici, on a le pack de mise à jour qui sera installé, qui est ici. Et on va pouvoir faire une mise à jour vers la 2.5.6. On peut éventuellement relancer la vérification de mise à jour. Mais on voit bien ici dans le footer qu'on est bien en 2.5.4. Je clique donc sur mise à jour vers 2.5.6. Une interface me propose ensuite soit d'écrire directement les fichiers, chose que je vous conseille. Soit de faire directement par téléchargement FTP. Ce qui fait qu'ici, vous rentreriez les coordonnées. Nous ici, nous écrivons directement. Puis, nous n'avons pas cliqué directement sur mise à jour de Joomla, mais sauver puis mettre à jour Joomla. C'est là donc l'intérêt rapide que propose le combinage entre Akiba Backup et Admin Tools. Vous voyez que je me retrouve dans la même interface que je vous montrais tout à l'heure. Je vais cliquer sur sauvegarder. Donc il va lancer ma sauvegarde. Comme il est dit, ne quittez surtout pas la page avant la fin du processus. Tout est automatisé. Et tout se fait directement via cette interface. Akiba Backup s'occupe de tout. Vous noterez que les sauvegardes sont quand même relativement rapides. Si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore de solution de backup, n'hésitez pas à utiliser Akiba Backup. Le backup s'est fait et automatiquement Admin Tools se lance et commence à extraire les fichiers. Vous voyez qu'ici, on n'en a plus de 1200 pour le moment. On passe à 1800 maintenant. Et ces fichiers vont être donc incrémentés, ajoutés, voire écrasés au sein de votre Joomla actuel 2.5.4. Ou tout autre Joomla. Vous pouvez faire exactement la même manipulation si vous avez la 2.5.0, 2.5.1, 1.2, peu importe. Donc la mise à jour est en cours. Et elle est maintenant opérationnelle. On a vu très rapidement à l'écran que finalement, énormément de fichiers ont été extraits et mis à la place de notre version Joomla 2.5.4. En effet, l'autre avantage d'Admin Tools, c'est qu'il ne va pas utiliser un patch de 2.5.x vers 2.5.6, mais va presque réinstaller un tout nouveau Joomla pour s'assurer que la mise à jour est bien complète et opérationnelle. Donc c'est un gage de sûreté dans la réussite de notre mise à jour. On voit ici qu'on est bien passé en Joomla 2.5.6. La version est auquel je peux relancer la vérification de la mise à jour si je le souhaite. Visiblement, je suis opérationnel, je peux faire retour et je suis OK. Je retourne sur mon panneau d'administration et j'ai bien ici le statut de mise à jour Joomla est à jour. Ici, un bouton s'est rajouté. C'est un petit peu le même que celui-ci qui a été ajouté par Admin Tools m'indiquant que Joomla est opérationnel. Pour la petite histoire, notez que le système de mise à jour proposé en natif par Joomla a été en partie apporté par l'auteur justement d'Admin Tools et Akiba Backup qui apportait sa pierre à l'édifice au projet Joomla. Donc un gage de plus de qualité de ce système de mise à jour. Dernière petite chose au niveau des mises à jour disponibles, le bouton que je vous parlais en début de tutoriel. Si vous cliquez dessus, ici vous allez vous apercevoir qu'une nouvelle version du pack de langues est disponible. Puisqu'avant j'utilisais la version pack de langues pour Joomla 2.5.4 qui était d'ailleurs V2, ici il nous est proposé le 2.5, alors il y a marqué .4 mais c'est une erreur en fait c'est 2.5.6 V2. Donc 2.5.6.2 pour V2 et donc je vais l'installer puisqu'entre la 2.5.4 et la 2.5.6 j'ai quelques petits changements qui sont apparus et par conséquent il nous faut une version française de ces nouveaux éléments qui ont été rajoutés dans cette version. Je vais donc tout simplement cocher ici, cliquer sur mise à jour et je vais avoir donc mon nouveau pack de langues qui va être installé automatiquement, vous voyez ici 2.5.6 V1. Donc oui il s'agit du V1 pas du V2 comme je vous l'ai dit. Donc là vous êtes certains d'avoir le dernier package de langues français pour Joomla 2.5.6. Voilà donc nous avons vu comment mettre à jour de manière sûre et sécurisée son Joomla et par la même occasion d'installer un système qui va rehausser le niveau de sécurité de votre Joomla.